Générique 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 Fout et fait, bonsoir. Nasrin, l'Iranienne Nasrin Sotoudé, militante des droits des femmes, a été condamnée à 10 ans de prison, 148 coups de fouet, parce qu'elle circulait sans voile islamique, ce qui était, on dit, les juges barbus, une incitation à la débauche. Gageons que personne de chez nous ne bougera pour défendre cette avocate admirable, victime de l'obscurantisme. Car il y a des obscurantismes admis et des obscurantismes pas admis, selon où vous soyez, au Moyen-Orient ou en Occident. Justine, Justine Bénin, députée de la Guadeloupe, a fait adopter un amendement sur la suppression du numerus clausus dans les études de médecine. Désormais, on formera des médecins à la chaîne pour pouvoir combler les besoins, sauf que ces médecins pourront faire comme aujourd'hui, s'installer en ville et déserter campagne et outre-mer, à moins que l'on crée des contraintes. Bon, si Justine est contente d'elle, c'est bien. Hélène, Hélène Polyfonte, maire de Bemao, doit savoir que sur le boulevard de Houellebourg, des retards dans la pose de canalisation fait que des établissements de restauration n'ont pas d'eau, ceci régulièrement, ce qui est dommageable, car on doit se laver les mains avant de passer à table. Max, l'autre jour, en lisant les taux de fréquentation des assemblées de la Nation, Assemblée et Sénat, j'ai pu constater que nos députés et sénateurs n'en brillent pas par leurs interventions, questions écrites, présences en commission, etc. Mais dans le même temps, les réseaux sociaux nous les montrent au micro, dans des réunions à droite, à gauche, alors mystification, bonne communication. Patricia, Patricia Braflant-Trobot, sociologue, faisait remarquer récemment dans une émission télé que dans les cabinets des assemblées locales, il y avait beaucoup d'hommes. C'est vrai. Certaines femmes disent que c'est pas ce qu'elles ont des graines qu'on a peur de les y admettre. C'est pas très féminin de penser comme ça, il aurait mieux valu dire que c'est pas ce qu'on a peur de leur intelligence, ce qui n'est pas faux. L'histoire des graines relève d'une pensée primaire, d'un manque de réflexion, c'est pas très féminin, c'est pas très intelligent. Bonne soirée et à demain.